Vous êtes nombreux et nombreuses à m'avoir demandé comment j'avais réussi à faire mes sleeves Team Saviore Et bien je vais tout vous expliquer dans cette vidéo Première des choses, il va falloir vous rendre sur le site de Dragon Shield Parce que oui, ce sont des sleeves de la marque Dragon Shield Pour ceux qui ne les connaissent pas, ce sont tout simplement les leaders en termes de qualité de produits TCG Il n'y a pas meilleur que Dragon Shield Et sur leur site, ils proposent justement de faire des sleeves personnalisées Ça se passe juste ici, Sleeve Crafter Vous avez juste ensuite à cliquer sur Custom My Sleeve Et là vous arrivez justement sur le choix des sleeves que vous voulez faire Donc il y en a deux, vous avez soit les sleeves standards Donc c'est celles qui nous intéressent, c'est les sleeves taille Magic, l'Orkana Ou vous avez également les tailles japonaises Donc ça ce sont les tailles pour Yu-Gi-Oh ! Et donc comme je disais, nous ce qui nous intéresse ce sont donc les tailles standards Comme vous pouvez le voir, elles sont à 25€ les tailles standards Et dedans vous avez donc 100 sleeves personnalisées A savoir que généralement quand vous allez prendre un paquet de 100, ils vont toujours vous en donner plus Généralement vous en avez peut-être 106, 110, enfin voilà, ils vous donnent quand même un peu de rab Et pour ce qui concerne donc les sleeves japonaises, donc on est sur du 20€ avec 60 sleeves Donc comme je disais, nous ce qui nous intéresse c'est les sleeves standards Donc on clique sur sleeves standards, juste après on va accepter donc le truc qu'il faut accepter Et ensuite on est parti ! Et on arrive donc sur cette page là où la magie va opérer Donc on est sur le créateur de votre sleeve Là ce que vous voyez là c'est ce que va rendre votre sleeve Alors nous comme on a dit, on veut une sleeve personnalisée Mais si ça vous intéresse, regardez, il y a également des mises en page Donc vous pouvez complètement choisir par exemple un dessin déjà existant Voilà, si vous avez envie de vous faire un kiff Si vous n'avez pas spécialement une idée en particulier de sleeve que vous voulez avoir Vous pouvez piocher on va dire dans la petite banque de données Dragon Shield Il y a des petits modèles assez sympas Mais nous ce qu'on veut c'est vraiment mettre notre photo Donc pour ce faire, tout simplement, vous faites télécharger des images Et je sais pas, admettons, vous avez envie d'avoir une Ariel Parce qu'Ariel c'est bien J'ai d'ailleurs une petite photo sympa d'Ariel Voilà, donc une petite Ariel en mode Star Wars avec un petit sabre laser Donc voilà, boum, vous placez votre photo qui est là Ensuite vous vous déplacez, vous faites votre mise en page comme vous voulez Vous avez là justement l'option zoom Donc vous pouvez zoomer si vous voulez Et aussi en cliquant dessus, comme vous pouvez le voir Il y a des petits, on va dire, filtres Donc vous pouvez changer un peu les couleurs Bon c'est dégueulasse hein Mais c'est juste pour vous montrer un peu tout ce qu'on peut faire Filtres juste ici aussi Regardez, hop On peut complètement personnaliser comme on veut Rajouter de la luminosité, des contrastes, etc, etc A savoir également, il faut que vous preniez vraiment des photos Vraiment de très très bonne qualité pour éviter la pixelisation Je sais pas si on le voit bien là, en vidéo Mais par exemple, bon cette image elle est pas tellement adaptée On va dire sur un format sleeve Parce que bon, on peut le voir, c'est un peu pixelisé et tout Mais bon c'était juste pour vous montrer vraiment comment ça rend J'ai pris vraiment la première image qui me passait sous la main Regardez aussi, malheureusement on est obligé d'avoir un contour Ça c'est obligatoire, on peut pas faire sans Mais vous pouvez du coup modifier votre contour Il faut juste aller dans frame, juste ici Et là vous pouvez personnaliser on va dire votre contour Donc ça c'est le plus simple C'est celui que j'utilise personnellement, voilà Sinon vous pouvez avoir un peu en mode flouté En mode comme ça, comme ça, comme ça, etc, etc C'est vous qui décidez du contour que vous voulez Donc on a dit nous on prend le plus simple Bon écoutez, en vrai là Ariel, elle est bien Comme elle est juste là Une fois qu'on va dire que vous avez fait votre modèle Que vous avez fait vos petits zooms, des zooms Vos filtres, etc, etc Et bien il reste juste à ajouter au panier Donc ça se passe juste Comme par hasard, là où est ma tête Attendez je l'enlève Voilà, juste ici vous avez ajouté au panier Et une fois que vous ajoutez au panier Bim badaboom Vous arrivez ici Vous avez juste à rentrer votre adresse, etc, etc Payez Et puis tout est bon A savoir que ça met à les grands maximum Deux semaines pour arriver chez vous C'est hyper rapide Et une fois que ça arrive chez vous Vous recevrez ça dans une boîte comme ceci Donc une boîte Dragon Shield Avec vos sleeves à l'intérieur Donc je vous montre un peu à quoi ça ressemble Donc j'en ai bouffé Parce que forcément je les ai mis sur mon deck Mais voilà à quoi ça ressemble C'est hyper quali C'est trop trop propre les amis En plus de ça, à souligner Que les sleeves en fait sont imprimées Directement dessus C'est pas genre un petit filigrame Qu'ils ont rajouté sur une sleeve Non, c'est imprimé directement dessus C'est à dire que vous n'aurez pas Le petit problème que vous avez par exemple Sur d'autres sleeves A savoir les coins Qui se déchirent Non, non Vous n'avez pas ce problème avec ces sleeves Elles sont hyper propres Donc fond blanc Voilà C'est présenté comme ça Avec le petit logo Dragon Shield Juste ici Bon, même si elles sont propres les sleeves Je vous conseille De les sur-sleeve Voilà De mettre une outer sleeve dessus Pourquoi ? Parce que des belles sleeves comme ça Bah vous avez pas envie de les abîmer Voilà A force de jouer avec Vous allez les abîmer Vous allez les rayer Etc, etc Donc je vous conseille quand même De mettre une outer sleeve Comme je fais moi Donc vous en avez De la marque Dragon Shield Vous en avez de la marque KMC aussi Ça c'est une KMC Donc voilà Ça se trouve assez facilement Taille standard Bien sûr Ne prenez pas une taille mini Prenez une taille standard Pour aller sur des sleeves Taille standard Si vous jouez en taille standard Là Comme l'Orkana Mais voilà En tout cas Je suis hyper satisfait Dragon Shield Faut vraiment un Magnifique travail dessus Et franchement Je trouve pas ça Si cher Si vous voulez vous faire un kiff Si vous avez une team Un peu comme moi Voilà Nous on s'est tapé un kiff Avec les membres de la team On s'est fait Nos sleeves de team C'est bien cool Mais même si vous voulez faire N'importe quoi Faites vous kiffer Allez sur le site De Dragon Shield Voilà Qui se trouve Juste en description En tout cas Je suis très Très satisfait Voilà Et je voulais vous partager Justement Le petit tips Si vous avez envie aussi De vous faire kiffer En tout cas J'espère que cette petite vidéo Vous aura été utile N'hésitez pas A me dire en commentaire Si vous allez Faire des sleeves personnalisés Ou si vous en avez déjà fait Si vous avez des questions Enfin voilà N'hésitez pas L'espace commentaire Est là pour ça Nous on se donne rendez-vous La semaine prochaine Dimanche à 10h30 Pour une nouvelle vidéo D'ici là Prenez soin de vous C'était Obscurity Ciao les gens Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada